On est enfin à la maison ! Je n'ai qu'une question ! Mais pourquoi chez moi ? Mec, tes parents sont partis à leur campagne ! Si les mien apprenaient que je m'y étais échappé du camp, je... Oh ! Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Rien du tout ! On va juste rester ici et dire à nos parents qu'on est toujours au camp ! Et Madame Johnson ? Eh bien quoi ? Elle ne dira rien du tout ! C'est de sa faute si les enfants se sont échappés ! Alors Ross le Génial, qu'est-ce que tu disais ? Les gars, voulez-vous savoir ce qui est arrivé à nos riches collés dans la forêt ? Alors, rassemblons nos 60 000 gemmes préférées ! Vous êtes les bienvenus ! Sentez-vous comme chez vous ! Ouais ! Ouais ! Regardez un peu ! Une collation de nuit ! Regardez mon pyjama à la mode ! Mais tout ce qui n'est pas... Gucci est nul ! C'est ça ! Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et si on tressait nos cheveux ? En regardant des mélodrames ? On n'était pas d'accord pour ça ! Et si on faisait une soirée pyjama ? Ah ! Une soirée veut dire danse ? Mettez la musique ! Mettez-la fort ! Tu sais que c'est durant les soirées pyjama qu'on raconte les histoires les plus effrayantes ! Allez, sinistre Hélène, t'es douée pour ça ! Pas question ! Si c'est moi qui commence, toutes vos histoires sembleront hilarantes après les miennes ! Donc je préfère d'abord écouter les vôtres ! Très bien, allons-y ! Moi j'ai une histoire cool, basée sur des événements réels ! Donc voilà, cette histoire m'est réellement arrivée ! Une fois, j'avais décidé d'aller dans la forêt ! J'ai cuillé des fleurs et écouté les oiseaux durant toute la journée ! Puis la nuit est tombée et je suis allée me coucher dans la tente ! J'avais un peu peur d'être toute seule dans la forêt durant la nuit ! Comme je n'arrivais pas à m'endormir, j'ai commencé à me filmer en direct ! Salut mes abonnés ! Depuis longtemps, je vous ai parlé de mes voyages et de mes hobbies ! J'ai répondu aux commentaires et j'ai même chanté ! Sourire des sourires partout sur les papiers ! Sourire des sourires partout sur les papiers ! Et finalement, je me suis sentie fatiguée et j'ai commencé à bailler ! Mes chéris, je vous souhaite une bonne nuit ! Je vous aime ! Mouah ! Vous vous demandez ce qui est effrayant dans cette histoire ! Tout Instagram a partagé les vidéos de moi pendant que je dormais ! Et le live a été enregistré aussi ! Non mais arrête de mentir, j'étais là ! Mais Ross ! Et nos parents étaient là ! On a fait une randonnée en famille ! Eh bien, c'est logique ! Qui aurait pu te laisser aller seule en forêt ? C'est qui qui a fait cette vidéo effrayante alors ? Ne réfléchis pas trop, c'est mauvais pour toi ! Ok ! Laissez-moi vous raconter une histoire ! C'est encore à propos des riches ? Pourquoi ça ? C'est à propos des pauvres ! Il était une fois, une jeune fille très pauvre ! Elle ne rêvait que de survivre à chaque jour et de ne pas mourir de faim ! Mais pour une fois dans sa vie, elle fit une rencontre ! Oh ! Mais qui est là ? Grand-mère, donnez-moi à manger s'il vous plaît ! Je suis si pauvre ! Allez, approche-toi ! Oui, tu es si maigre que tu vas bientôt mourir de faim ! Non, je ne veux pas mourir ! S'il vous plaît, faites quelque chose ! Tu vois cet épouvantail ? C'est mon fils ! Je l'ai fait avec des bouts de bois ! Mais tu vois, il n'a pas d'âme ! Donne-lui ton âme ! Et tu seras riche ! Tu seras si riche ! Que tu... Que je serai folle ! Oui, tu deviendras folle ! C'est ça ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord ! Oh, maman ! Tu as réussi ! Mon fils, je suis une puissante sorcière ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh, la, la ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ah! J'ai de l'argent! De l'argent! Je suis riche! Je suis riche! J'ai beaucoup d'argent! Beaucoup d'argent! Ah! C'est ça faire peur pour toi? Ton histoire n'a aucun sens! Et c'est quoi ce sous-entendu? Pourquoi la sorcière me ressemble-t-elle? Allez! Elle a comparé Gérold à une bûche! Ton histoire était effrayante, mais pas du tout crédible! Oh! Allez! À toi de raconter! D'accord! Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée bien avant le début de la civilisation! Dans ces temps anciens, il y avait une fille très, très intelligente! Mais elle était seule, parce qu'à cette époque, les cerveaux n'étaient pas encore développés! Sauvage! Taisez-vous! Sauvage! N'ayez pas peur! Ce n'est qu'un éclair! C'est une décharge électrique dans l'atmosphère! Personne ne pouvait comprendre cette jeune fille! Il croyait même qu'un mauvais esprit s'était infiltré en elle! Oh! Les pauvres sauvages! Vous avez froid? Je vais vous réchauffer! Oui, les sauvages! Ça, c'est du feu! Quand la jeune fille eut terminé le feu, les sauvages la prirent et la brûlèrent dessus! Depuis ce temps, on dit que l'esprit de cette jeune fille intelligente erre toujours dans le monde pour se venger des gens stupides! Épargne-moi, fille intelligente, s'il te plaît! Ha! 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 Seule Gerald le farceur peut trouver ton histoire effrayante! Et pourquoi les garçons ne font qu'écouter? On peut aussi raconter! Mais vous n'oserez plus aller à l'école après ça! Tu veux leur parler de Madame Johnson? Mon grand-père m'a dit que Mme Johnson était son enseignante lorsqu'il était en septième. Ouais, j'ai juste rigolé parce que je pensais qu'il était fou. Mais ensuite, il nous a montré une photo. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Nous devons révéler la vérité. Elle est là! Allons vérifier. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Je ne sais pas. Mme Johnson! Mme Johnson, quelle surprise! Vous voyez, nous aussi, on est en train de se balader dans la forêt. Oui, ne croyez pas que nous vous suivons. Eh bien, non, non, juste que... Mme Johnson, vous allez bien? Elle hurlait tellement! Et elle nous a poursuivis! J'ai crié! Bon, ça suffit! C'est quoi ce bordel? C'est la pire histoire d'horreur que je n'ai jamais entendue! C'est quoi ce fantasme? Vous ne croyez pas? Mais regardez, cette créature a laissé une cicatrice sur mon cou! Oh, Ross! Où ça? Imbécile! Qu'est-ce que je disais? Quoi? Vous n'avez plus d'histoire? Et comment la magicienne noire va nous surprendre? Je ne ferai rien. Je ne veux pas vous traumatiser. Eh bien, les filles, vous ne vouliez pas m'accepter en tant que pop-up girl? Je ne voulais pas de toute façon. Néanmoins, je n'oublierai jamais ce refus. Et toi, Ross le Génial, je ne te pardonnerai jamais d'avoir dit que j'étais bizarre. Et toi, Gerald le Farceur, je ne sais plus, mais je ne te pardonnerai pas non plus. J'ai décidé une chose, mes chers camarades de classe. Je vais vous remplacer. Pourquoi ai-je besoin de vous? Vous êtes si nuisibles, en train de plaisanter, de vous moquer de moi. Je vais me créer de nouveaux amis. Avec vos visages, avec vos corps. Je ne ferai qu'améliorer un peu vos personnages. Ha, 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 ha. Et maintenant, la touche finale. A-tchuuu! Sinistre Hélène, sort! Or, nous sommes tes camarades de classe. Sinistre Hélène, nous sommes tes amis. Nous allons te rendre meilleure. Sinistre Hélène, sinistre Hélène. Quelque chose a mal tourné. Ce sont des clones en colère. J'ai exagéré avec la poudre de colère. Et maintenant, les nouveaux clones veulent prendre leur place. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? T'es une vraie monteuse. Bien, je savais que vous étiez là. Au revoir, Madame Johnson. S'il vous plaît, on peut retourner au camp. Mais si vous essayez encore de vous enfuir, je vous aurai. Des tresses ? Est-ce que le chat a dit tresses ? Non, non. Non, 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 non. Pourquoi ça ? C'est golo. Logique. Pour une fois dans sa vie, elle avait un... Ah, je ne sais plus. Non, mais allez, elle a comparé Gérald à une bûche. Une fois que la fille a terminé le feu, les sauvages intelligents... Et elle a crié. Et j'ai couru après nous. Et j'ai couru après nous. Mais non, elle a crié. Et elle a couru après nous. Sous-titrage Société Radio-Canada